Alors oui, je sais, lors de ce Mondial de Paris, il y a énormément de SUV, mais il n'y a pas que ça, heureusement. Alors si, comme moi, vous êtes allergique un petit peu, voire même beaucoup aux SUV, je vous présente maintenant les autres modèles. Vous êtes allergique aux SUV, voici le remède parfait, la Opium Makina Vision, une berline de 100% française qui fonctionne grâce à l'hydrogène, près de 5 mètres de long, 500 chevaux, une autonomie de 1000 km annoncée, un prix aux environs de 120 000 euros pour une commercialisation en 2025. On continue la découverte des modèles anti-SUV sur le stand Byte, Build Your Dream, avec la Hanne, une berline statutaire haut de gamme qui peut donner l'impression d'être une cousine de la Tesla Model S. En effet, il s'agit d'un modèle 100% électrique, un style plutôt aguicheur et intéressant et surtout des performances de tout premier plan, puisque vous avez un moteur de 517 chevaux, elle mesure près de 5 mètres de long, le prix à tension c'est quand même assez court, c'est 72 000 euros, mais avec un équipement très fourni et pas moins de 4 écrans digitaux dans l'habitacle, dont un au niveau du multimédia qui se tourne automatiquement, en clair, avec la Hanne, vous en avez pour votre argent. Et parmi les modèles qui ne sont pas à DSUV, il y a bien sûr cette nouvelle i208, alors oui, il s'agit bien de la nouvelle i208, extérieurement rien ne change, par contre, sous le capot, on a un moteur plus puissant de 156 chevaux et surtout une autonomie qui a été accrue et qui atteint désormais 400 km. Chez Renault, la grande nouveauté, c'est bien sûr l'Austral, mais il y a, pour ceux qui préfèrent les véhicules hautes que les SUV, par exemple, la Renault Megane i, la dernière génération de Megane, 100% électrique, qui se caractérise par un look inédit, avec notamment au niveau de la signature lumineuse, c'est un véhicule 100% électrique avec deux puissances de batterie et une présentation intérieure nettement plus valorisante que l'étaient les précédentes Megane. Pas de doute, cette Megane i est une solution pour ceux qui ne veulent pas rouler en SUV. Et pour les allergiques aux SUV, mais qui recherchent avant tout un véhicule pratique et pas cher, il y a l'Adacia Sandero, elle est présente sur le marché depuis très longtemps, c'est d'ailleurs le véhicule préféré des particuliers, mais à l'occasion de ce salon, elle évolue, avec l'adoption de la nouvelle signature de la marque, vous voyez ici le nouveau logo, nouvel calandre, qui sont également à l'avant, mais également à l'arrière, avec des feux qui ont été repensés également, donc un véhicule qui gagne en apparence et en prestation. Si vous n'aimez pas les SUV, ça veut dire forcément que vous aimez les voitures dynamiques. Et là, je vous présente quelque chose de très très bien, l'Alpine A110R, la version la plus puissante de la dernière Alpine, qui développe 300 chevaux. Vous pouvez le remarquer, il y a des pièces carbone au niveau du capot, des jantes, de la lunette arrière, l'aleron également, attention, le prix est en nette augmentation, 105 000 euros. Et des véhicules qui sont à mi-chemin entre les berlines et les SUV, c'est l'exemple par pay de cette DS4, la berline compacte de la marque française, un look atypique, toujours avec ses feux de jour, par exemple. Présentation également un peu aussi originale, et elle n'est pas la seule. Et dans le même genre que la DS4, il y a la Peugeot 408, la dernière création de Lyon, qui est un crossover, un coupé entre un mélange, je veux dire un mélange entre une berline coupée et un SUV, qui se caractérise par une identité visuelle très forte, que ce soit sur la partie avant et arrière. Vous avez des protections de carrosserie, un intérieur qui est identique à celui de la 308, et c'est vraiment la grande star de ce salon.